Trois ministres européens en Tunisie pour rendre hommage aux victimes de l'attaque de Port-el-Kantaoui et afficher leur soutien et leur solidarité avec le peuple tunisien. Aux côtés du ministre tunisien de l'intérieur, Najem Garzali, les britanniques Theresa May, français, Bernard Cazeneuve et allemand Thomas de Mézières ont déposé des fleurs sur le site du drame ce matin avant de tenir une conférence de presse à l'hôtel Imperial Maraba. Le président Essebi est le premier président démocratiquement élu de Tunisie. La Tunisie est le symbole de ce qui est possible, dit-elle. Et nous avons eu une réunion ce matin avec mes collègues du ministère de l'Intérieur qui nous a montré la détermination que nous avons tous à combattre cette idéologie pervertie qui cause la mort et la destruction. Parmi les victimes de l'attaque, des britanniques peut-être 30, des allemands, des belges, des portugais, des irlandais, il n'y aurait pas de français au final. La détermination est la clé des succès que nous remporterons à l'égard de ceux qui s'organisent pour nous atteindre. Cette guerre contre le terrorisme, comme l'a dit ma collègue Theresa May, à l'instant nous la gagnerons. Nous sommes déterminés à la gagner. Ce lundi aussi, les autorités tunisiennes ont annoncé avoir arrêté plusieurs personnes en lien avec l'auteur de l'attaque terroriste revendiquée par l'Etat islamique, Sefédine Rezgui, l'étudiant de 23 ans, qui a été abattu après avoir tué 38 touristes et blessé 39 autres vendredi dernier sur cette plage.